Bonjour, alors une vidéo d'information, d'information à propos d'un partenariat avec d'autres chaînes YouTube, donc c'est une petite info sur ma chaîne, donc je fais déjà pas mal de tutoriels, mais vous avez vu que c'est surtout des tutoriels sur cinéma 4D, alors je vais montrer ma chaîne, j'ai préparé le truc, voilà ma chaîne, ma chaîne YouTube, Non, ma chaîne YouTube elle est là, voilà ma chaîne YouTube, c'est 4D débutants, c'est bien sûr C4D et puis c'est pour les débutants, ce qui fait que si vous allez voir dans ma playlist, en fait les vidéos tuto, il y en a 236, ça commence à faire beaucoup, enfin 236 vidéos publiques, Parce qu'en fait, si je mets en plus les vidéos que je fais en non répertorié ou en privé, je crois que ça fait beaucoup plus que ça, je regarde, est-ce que c'est indiqué quelque part, 563, voilà, 563 vidéos en tout, et c'est que du cinéma 4D Alors, de temps en temps, de temps en temps, je fais une vidéo qui n'est pas sur cinéma 4D, ça arrive, de temps en temps je fais un tutoriel sur un autre logiciel, généralement c'est plutôt de la présentation, C'est à dire que j'ai présenté Sculptris, un logiciel qui est gratuit, qui fait de la sculpture numérique, j'ai présenté Natron, un logiciel qui est gratuit, qui fait du compositing, j'ai présenté FFmpeg, un logiciel qui est gratuit, qui fait de l'encodage, j'ai présenté Trosy, un plugin qui est gratuit, Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui ressort, c'est que c'est gratuit, c'est à dire que je m'arrange pour vous présenter que des choses qui ne vous obligent pas à payer pour les utiliser, Et moi non plus, ça ne m'oblige pas à acheter une licence pour un logiciel pour vous faire un tutoriel dessus, ça serait dommage, donc il y a plein de logiciels pour lesquels je ne fais pas de tutoriel, Par exemple je ne fais pas de tutoriel sur After Effects, je ne fais pas de tutoriel sur Real Flow, je ne fais pas de tutoriel sur Turbulence FD, je ne fais pas de tutoriel sur Substance Panther qui est très bien, Mais je n'en fais pas dessus parce qu'il faut l'acheter, pour Nuke, pareil, je ne fais pas de tutoriel dessus, je préfère utiliser Natron qui est gratuit, qui est open source, etc. Et donc, de temps en temps quand même, certains abonnés me disent que c'est dommage que tu ne fasses pas un tutoriel sur After Effects, que tu ne fasses pas un tutoriel sur Turbulence FD ou Real Flow, ou sur Verray, etc. Et je suis embêté parce qu'à chaque fois je leur dis, bah oui mais non, je préfère faire des tutos sur des logiciels qui n'obligent pas à acheter quelque chose. Et il faut quand même, comme je donne quelques infos, que je dise, par contre vous pouvez aller voir telle ou telle chaîne, où il y a des tutoriels dessus qui sont très bien. Et donc la chaîne MSTUT, qui est ici, j'ai affiché le truc, voilà, on va mettre pause ici, cette chaîne là, ces personnes de cette chaîne là, Maxime et Sylvain, si je ne me trompe pas, m'ont contacté par message prévu en me disant, est-ce que tu veux faire un partenariat avec quelques chaînes, qu'on regroupe en fait quelques chaînes. Et puis ici, j'ai été voir un petit peu les chaînes, et je me suis dit, bah oui c'est bien, parce que justement, si on va voir ces chaînes là, on peut voir qu'ils font des tutos sur Cinema 4D, ici il y en a 86, mais pas que. C'est-à-dire qu'ici il y a des tutoriels sur After Effects, ici il y a des tutoriels sur Substance Painter, il y a des tutos Real Flow, il y a des tutos sur Véret, enfin il y a du Véret, je sais pas si c'est des tutos ou pas, mais il y a du Véret, il y a du sculpting, moi j'utilise la version 13 de Cinema 4D, donc je n'ai pas les outils de sculpting. Eux utilisent une version ici, c'est une version 17, les dernières vidéos, ils ont utilisé une version 15 dans certains tutos, je crois, ce qui fait qu'ils abordent des choses que moi je ne fais pas, par exemple ici, je crois qu'il y a du ZBrush, il me semble, comment que ce soit du sculpting, sinon c'est du ZBrush ça je crois, donc ça m'a intéressé en fait, j'ai dit ok, c'est plutôt intéressant parce que ça complète ma chaîne, c'est-à-dire que moi je fais des tutos sur Cinema 4D, mais je ne fais que Cinema 4D, je ne fais pas After Effects, etc. Donc quand on me demande du After Effects, je ne sais pas trop où vous envoyez, ici je vais pouvoir vous envoyer sur ces chaînes là, car il y en a trois, donc MS Tut, très bonne chaîne à ce que j'ai vu, oui, ZBrush, Photoshop, Photoshop je ne l'utilise plus moi, j'utilise Gimp qui est gratuit, et Open Source, qui fonctionne très très bien, mais bon, Photoshop, beaucoup de gens l'utilisent, After Effects c'est quasiment un incontournable quand on veut faire du motion design, même si on peut le remplacer par Natron, After Effects c'est vraiment la référence, donc c'est bien d'avoir des tutoriels sur After Effects, et donc eux, ils le font, et ça c'est très très bien. Donc les chaînes que je vous présente aujourd'hui, avec lesquelles je passe dans une sorte de partenariat, c'est d'abord MS Tut, donc comme je l'ai dit, Maxime et Sylvain, ils font plein de tutos, certains sont longs, d'autres sont plus courts, il y a un peu de tout, vous voyez qu'ici, Cinema 4D, After Effects, ZBrush, 42 minutes, ici c'est du Cinema 4D, ici ZBrush, Cinema 4D, ici Cinema 4D After Effects, ici c'est de l'After Effects, c'est du Cinema 4D, c'est du Compositing, c'est plutôt bien expliqué, j'ai regardé quelques-unes, et puis, ouais, j'ai trouvé que c'était pas mal, donc c'est une des chaînes que je vous conseille, alors les liens, je vais vous les retenir en fait dans la description, puis ils seront aussi sur le blog, donc MS Tut, qui est vraiment bien je trouve, oui, dans la playlist il y a quand même pas mal de vidéos, vous avez 86 vidéos Cinema 4D, vous avez du ZBrush, vous avez de l'After Effects, ce qui est toujours intéressant, pour si vous le cherchez, il y a un petit peu de tout, ici j'ai vu le template quelque part, alors je ne sais pas regarder les templates, ici Free 3D Modèles, il doit fournir des modèles en 3D, je ne sais pas, ici du Sculpting, comme j'ai dit, moi j'ai pas la version plus récente de Cinema 4D, donc j'ai pas la sculpture, donc quand on me demande des tutos sur le Sculpting, je ne peux que de me dire, allez voir cette chaîne-là, allez voir cette chaîne-là, donc ici, on voit là une chaîne qui est bien, où vous trouverez des tutos sur le Sculpting, donc ça c'est MS Tut, ensuite, alors ils sont deux, ensuite il y a une autre chaîne, MS Design, ici, alors pareil, je vais mettre pause, pareil, eux aussi ils font des tutos, alors partenariat aussi, pareil, ils font aussi dans Playlist des tutos sur After Effects, 38 vidéos, vous avez quand même de quoi regarder, du Photoshop, il y a deux vidéos au Photoshop, il y a six vidéos au Cinema 4D, donc vous voyez, ils ne font pas que du Cinema 4D, donc ça complète vachement bien, en fait, ce que moi je fais, vous, tous ceux qui débutent avec ma chaîne, et qui veulent aller plus loin, parce qu'à un moment, vous ne débutez plus, donc mes vidéos, vous allez les trouver peut-être un peu trop simplettes, parce que je m'adresse plutôt à des débutants, vous allez peut-être avoir envie d'aller voir plus loin, même si j'essaye quand même de mettre des choses un peu plus costauds de temps en temps, surtout au niveau d'Expresso, Sinkering Particle, tout ça, mais à un moment donné, vous allez peut-être vouloir faire de l'After Effects, vouloir faire des textures plus avec Photoshop, etc., et donc c'est bien d'avoir justement des chaînes comme ça, donc MS Design, là encore, je donnerai le lien dans la description de la vidéo et sur le blog, vous voyez qu'eux, ils font pas mal de tutos sur After Effects, alors on va aller voir les vidéos, voilà, After Effects, créer des intros, ici, quelques trucs sur Cinéma Cadet, du Low Pony, un effet qui est plutôt pas mal et simple à faire, surtout pour des débutants, le Low Pony, c'est génial, ensuite, parce que ça permet de faire des choses simples, sans trop se prendre la tête, et puis ça rend bien, ça rend vraiment bien, ça fait un rendu généralement très propre, même si vous êtes vraiment débutant, si vous faites du Low Pony, vous verrez que ça rend bien, vous aurez l'impression d'avoir fait un gros pain en avant, et ça motive vachement pour la suite, ensuite, vous voyez qu'il y a pas, c'est beaucoup du After Effects, donc oui, il y a pas mal de choses, et ensuite, alors ça, ça c'est, si je me trompe pas, ça c'est, Hugo et Mathieu, alors, Ska et Math, si je me trompe pas, je vérifie, Mathieu et Hugo, voilà, jeune graphiste, passionné, etc., donc Cinéma Cadet, After Effects, vous voyez qu'il y a un petit peu, ils ont même une page Facebook aussi, MS Tutos aussi, d'ailleurs, MS Tutos aussi, donc ça c'est une chaîne, donc je mettrai le lien aussi, donc dans la description et sur le blog, et enfin, Little Guy Design, voilà, Little Guy Design, voilà, la page d'accueil, je mets pause, pareil, voilà, voilà, plusieurs vidéos, là aussi je vais dans la playlist, et vous allez voir que ici aussi, des tutoriels, alors 49 vidéos, Making Of, Speed Art, et puis, oui, dans les tutos, on va voir ça, il y a en fait des tutos qui sont assez longs, mais en plusieurs morceaux, et ça, c'est bien parce qu'en fait, j'ai remarqué que sur ma chaîne, beaucoup de gens me demandent de faire des tutos plus longs, même en plusieurs morceaux, et puis moi, ça ne m'arrange pas tant que ça, parce que, généralement, je mets tout d'un coup, et puis ça fait que, c'est beaucoup trop long pour moi à faire, ici, vous voyez que vous avez des tutoriels en plusieurs parties, par exemple ici, une partie, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf parties, pour ce tutoriel là, à chaque fois, c'est des parties qui ne sont pas forcément très longues, 14 minutes, 36 minutes, mais, tout relié, en fait, ça fait quand même un paquet de, un gros tuto, c'est quand même, c'est pas le petit tuto, fait à la va-vite, c'est vraiment des gros tutos, vous voyez que ici, c'est du motion design, donc, Cinema 4D, After Effects, je suppose, oui, ici tuto, Cinema 4D, et je pense qu'il y a eu After Effects un peu partout, parce que c'est du motion design, j'ai pas tout regardé encore, parce que j'ai pas eu le temps, mais, à ce que j'en ai vu, à ceux que j'ai regardé, c'est plutôt pas mal, c'est bien, donc, c'est aussi une vidéo que je vous conseille, c'est 4D et After Effects, donc, là encore, moi After Effects, je fais pas, donc ça, ça vous fait un plus, vraiment à suivre, et donc ça, c'est Little Guy Design, à voir aussi, pareil aussi, il y a un Twitter, un Facebook, moi j'utilise pas Facebook, eux, ici, je sais pas s'ils ont un Twitter, MS Design, j'ai pas vérifié, Skype, Facebook, on a de quoi les contacter, ils ont pas de Twitter, c'est dommage, donc, alors moi, ce que je fais, tout de suite, là, tac, je vais s'abonner, 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 voilà, enfin, je fasse un gros tri, par contre, dans tous mes abonnements, parce que, je suis sûr qu'il y en a qui postent plus rien du tout, là-dedans, en plus, je sais qu'il y en a qui ont changé d'adresse, et je crois qu'il y en a qui ne postent plus, donc il y a des chaînes qui doivent être un peu meures, et Venova, ça fait longtemps qu'il a pas posté un truc, ça, je regarde plus, Fofo, Atto, je regarde plus non plus, il va falloir que je fasse un tri là-dedans, donc, je viens de m'abonner à ces trois chaînes, et si vous voulez, donc, plus de tutos sur After Effects, sur Real Flow, sur Turbulence FD, sur tous les trucs que moi je fais pas, et qui vont avec du Cinéma KD, qui font des trucs du motion design, et qu'en plus c'est gratuit, parce que, je rappelle que là, on n'est pas sur tuto.com ou autre chose, là on est bien sur Youtube, ce sont des tutoriels qui sont gratuits, alors forcément, il y a ici, vous voyez, des liens Tipeee, si vous voulez faire des tips, lui, je sais pas s'il a un lien Tipeee, moi j'en ai pas, mais je n'ai pas encore pensé à ce qu'il fallait ou pas ouvrir un truc comme ça, moi j'ai le truc de don sur le blog, ça me suffit très bien, mais ici, vous voyez, vous pouvez faire des dons avec Tipeee, si vous voulez, vous pouvez aller regarder leurs vidéos, il n'y a aucun problème, au contraire, je vous conseille vraiment d'aller voir leurs vidéos, les vidéos After Effects, les vidéos C4D aussi, parce qu'ils font des choses bien sur Cinema 4D, là, modéliser une ville facilement par exemple, et puis, et puis lui, enfin eux, parce qu'ils sont deux aussi, vous avez aussi des tutos sur Cinema 4D, où est-ce que j'avais vu, on va aller dans la playlist, voilà, ici, Trosy, Trosy que j'ai déjà montré, ici, de la topographie, alors il dit typographie à un moment donné, mais c'est bien de la topographie, il utilise en fait, le module R, des cheveux, pour en fait, créer un relief, dans un style un petit peu, un petit peu sympa, un petit peu particulier, ça fait des, ça fait des cubes, en fait, il utilise le paramètre généré du module R, pour générer des cubes, qui ont des tailles, plus ou moins variantes, en fonction d'une image par exemple, et puis donc ça fait un effet de décor, qui est plutôt sympa, bon, il y a plein de choses à voir, l'effet Gribble par exemple, un classique, avec MoGraph par exemple, c'est très simple à faire, importer son nouveau 2D sur Cinema 4D, non, moi je, là, j'ai déjà expliqué, que je préfère faire ça directement dans Cinema 4D, mais il y a toujours des gens, qui préfèrent passer par Photoshop, ou Illustrator, bon, chacun ses goûts, donc ça c'est des trucs à aller voir, et lui pareil, beaucoup de choses à aller voir aussi, dans la playlist, ici, tutoriel, tutoriel, 49 vidéos quand même, ça fait, ça fait beaucoup, donc je vous conseille d'aller voir ces 3 chaînes là, je mettrai donc les liens sur le blog, je vais mettre les liens aussi dans la description, moi je viens de m'y abonner, donc je vais savoir à peu près ce qu'ils font, et puis, si vous voulez en savoir plus sur le motion design, sur After Effects, etc., je vous conseille d'aller les voir, et puis, et puis voilà, et c'est tout ce que j'avais à dire, je vérifie, ouais, donc, MS Tuts, MS Design, et Little Guy Design, 3 chaînes, alors il y en aura sans doute d'autres, j'essaierai de faire, plus souvent, des vidéos de liens, où je présente des chaînes, où je montre des liens, des sites intéressants, le problème, c'est que, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était pour les, des textures, j'avais fait une vidéo sur les textures, où je donnais plein de liens, j'avais mis ça sur le blog, et puis, au bout de, au bout de quelques mois, il y avait déjà des liens qui marchaient plus, parce que les sites avaient fermé, ou les sites avaient changé de place, Internet, ça bouge beaucoup, ça va très vite, et puis, ça fait qu'il y a des chaînes YouTube qui vont fermer, il y a des sites qui vont fermer, ou qui vont être déplacés, des chaînes qui vont changer de nom, et puis, résultat, on donne des liens, et puis après, on est embêté, parce qu'il faut toujours aller vérifier, si les liens sont toujours bons, donc j'avais donné plein de liens pour des textures, et puis il y en a plein qui ne fonctionnent plus, et puis j'ai un peu la flemme d'aller modifier tous les liens, d'aller rechercher les trucs, mais j'aimerais quand même donner des liens de temps en temps, donc je ferai sans doute des vidéos, où je donne des liens, peut-être, pas forcément vers des textures, mais peut-être des modèles à télécharger, des fichiers d'animation, des liens qui proposent des concours, peut-être, par exemple, il y a, non, je ne vais pas pouvoir donner les liens tout de suite, je ne les ai pas en tête, il y a une page qui fait un concours, qui est perpétuel, qui ne s'arrête pas, où il faut faire en fait, une image à partir d'une sphère, c'est-à-dire, c'est un truc sphérique, on fait une image en 3D, à partir d'une sphère, et puis, il y en a des tas, des tas qui ont été postés depuis le temps, sinon, il y a des sites comme CKD Café, qui font souvent des petits challenges, ou à l'heure, il y a plein de forums qui proposent des choses comme ça, et j'aimerais bien donner ces liens-là, mais forcément, à chaque fois, j'ai peur qu'à partir du moment où on donne des listes de liens, que ces liens ne soient pas toujours, toujours bons, c'est-à-dire que des fois, le lien change, et puis, le site, le site, le site change de nom, change d'adresse, etc., et toute la vidéo, en fait, ne sert plus à rien. Donc là, je pense avoir tout dit, là-dessus, donc, je rappelle bien, MS Tuts, MS Design, Little Galactic Design, 3 chaînes que je vous conseille d'aller voir, si vous ne voulez pas vous y inscrire, ce n'est pas grave, si vous trouvez que ça ne vous intéresse pas, si vous ne voulez faire que du Cinéma KD, mais si vous voulez aller plus loin que Cinéma KD, comme c'est beaucoup le cas, pour beaucoup de mes abonnés, ça ne vous coûte rien de cliquer sur le bouton, comme je viens de le faire, abonner, et puis, comme ça, vous verrez, des tutoriels qui sortent un petit peu de Cinéma KD, qui vous permettront peut-être d'aller plus loin, de faire plus de choses. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine fois, pour une autre vidéo, sur Cinéma 4D toujours.